super merci bonjour à tous merci bonjour et merci jean rené c'était hyper clair je crois que je suis un tout petit peu en retard sur le timing donc je vais essayer de pas faire de redit par rapport à ce qui vient de vous être présenté parce que c'était limpide alors comme l'a dit philippe aujourd'hui on va essayer de balayer ensemble l'écosystème de ce qu'on appelle le c'est l'acro je vais vous présenter dans deux secondes ce que c'est et j'ai la chance aujourd'hui d'accompagner sur scène par camille responsable du programme de personnalisation chez oui sncf et anaïs responsable produit web chez pierre et vacances center park avec qui on va avoir l'occasion d'échanger dans dix petites minutes pour ma part pour présenter très rapidement line up on a un cabinet de conseil parisien on est une grosse centaine de consultants agence de conseil de marketing technologique donc juste un petit préambule très rapide ça paraît évident pour pas mal de monde ça l'est moins pour encore malheureusement quelques annonceurs à partir du moment où vous décidez de rentrer dans une stratégie d'optimisation de la conversion et de connaissances clients pour 60% d'entre vous cet acte vous permet assez rapidement de mesurer un lift très imposant sur votre chiffre d'affaires donc là ce que je vais vous balayer c'est vraiment de notre point de vue le process la méthode les outils qui aujourd'hui valent la peine d'être pris en compte pour mettre en place une stratégie d'optimisation de la conversion et de l'expérience utilisateur et on va commencer donc par le cem le cem qu'est ce que c'est de façon très concrète c'est une démarche marketing qui consiste à auditer analyser et être au contact de vos audiences sur vos sites et applications mobiles à travers différentes différents leviers qu'on va évoquer dans quelques instants ce qui est en jeu pour vous en tant qu'annonceurs c'est dans la roadmap que vous essayez de dessiner pour les 6 12 18 prochains mois pour designer les expériences que vous allez proposer à vos audiences il ya deux choix le doigt mouillé avec tous les risques que ça importe ou cette approche un petit peu c'est même qui consiste à exclure toute toute subjectivité pardon dans votre prise de décision en étant très fin dans les axes d'optimisation et d'amélioration vous décidez de mettre en place pour ce faire il ya deux choses il ya vraiment du croisement de données analytiques ces comportementales pour avoir un regard objectif et exhaustif et impartial sur vos parcours utilisateurs les irritants dans l'expérience que vous proposez et l'identification des poches de croissance sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour apporter une croissance certaine et mesurée sur des indicateurs de performance qui aujourd'hui sont au coeur de vos préoccupations on va y revenir un petit peu après donc l'enjeu je fais écho un petit peu à tous les différents acteurs que vous avez pu rencontrer c'est pouvoir modéliser analyser le journée le parcours de vos différentes audiences et j'insiste sur cette notion de différenciation dans l'audience vous êtes tous bien accord sur le fait que 100% de vos consommateurs n'ont pas un comportement homogène donc il faut avoir la capacité de pouvoir rentrer un petit peu dans le détail et de segmenter et cibler ces différents comportements pour derrière comme on en parlait potentiellement leur proposer à travers de la personnalisation algorithme à l'appui ou pas une expérience un petit peu différenciante et pouvoir voir étape après étape de vos parcours de vos chemins critiques comment chacune de ces étapes aussi bien en termes de storytelling de fonctionnalités ou de c'est comment est-ce que vos visiteurs se comportent le but du jeu pour vous encore une fois pourrait pour être très impartial c'est d'intégrer de la donnée calique anti chaudes froides analytics comportementale et éventuellement crm pour brosser encore une fois de façon très pragmatique l'état des lieux de la consommation de vos parcours est vraiment identifié là où vous devez mettre le curseur l'effort de guerre pour être impactant dans votre quête de croissance donc le bénéfice de ce type d'outils on va y revenir tout de suite c'est vraiment de s'approcher autant que possible de notions qui sont clés pour pas mal d'annonceurs depuis des années l'aspect user centrique avec ce type d'outils vous êtes vraiment au coeur de vos audiences à travers du test utilisateur de l'enregistrement de session de la carte de chaleur du sondage en ligne et plein d'autres petits leviers qu'on va qu'on va évoquer vous êtes vraiment non pas sur un postulat moi en tant qu'annonceur je pense que mais finalement voilà aujourd'hui mes parcours la façon dont ils sont consommés et comment mes audiences s'approprient les messages que j'essaie de leur faire passer l'enjeu étant de pouvoir réaligner qui vous êtes en tant qu'annonceur votre proposition de valeur et comment est ce que c'est perçu par vos visiteurs un des autres enjeux du cem c'est qu'encore une fois on est très loin du doigt mouillé donc là on est baqué par de la donnée calique antique importe l'enjeu c'est de pouvoir se dire dans le cadre d'une prise de décision on est moins sur une opposition d'opinion et très fréquemment celui qui parle le plus fort peut l'emporter mais là plus sur finalement les données trace un petit peu le sillon de ce que devrait être l'expérience que je vais proposer dans les prochaines semaines dans les prochains mois un des autres avantages et encore une fois cette capacité en fonction de l'outil qu'on utilise à identifier comment est ce qu'on va phaser nos actions pour être sûr qu'on ne se trompe pas et que l'effort de guerre qu'on met en amont en priorité pardon va se durer par des victoires rapidement mesurables et en fonction de l'outil il ya aussi cette logique qui est obligatoire et importante pour vous de mesurer l'avant après l'impact de l'action que ce soit à court moyen ou long terme donc dans le cadre du benchmark on a eu l'occasion de faire avec nos équipes on vous propose de balayer vraiment rapidement ces quatre différents acteurs qui aujourd'hui sont le marché français sont de plus en plus présents qui ont toute une proposition de valeurs qui gravitent autour de l'analyse comportementale et d'expérience chacun avec des petites spécificités évidemment des modèles économiques différents certains sont présents ici donc je vous invite éventuellement à vous rapprocher de content square et d'Abetesty content square qui est vraiment une plateforme dédiée à l'UX analytique l'optimisation d'expérience client qui a un nombre de fonctionnalités incroyables pour vraiment cibler segmenter comparer le comportement de différentes audiences sur différentes pages par rapport à des comportements que vous pouvez définir à la volée sans complexité technique. Abetesty que vous connaissez très certainement qui a commencé sur du testing la personnalisation et qui a étoffé son offre de service autour d'un outil de CEM pour avoir la possibilité de proposer à des annonceurs une offre un petit peu au ligne inclusive tout packagé à travers la même interface. Pour avoir parlé avec pas mal d'annonceurs hier je sais que vous êtes nombreux à utiliser Hotjar qui est une très belle entrée en matière pour tout ce qui va être carte de chaleur, carte de clic, carte de scroll mais qui va peut-être pas vous apporter les réponses que vous voulez sur ces logiques de segmentation et de modélisation du journée du visiteur. Et un nouvel acteur sur le marché français qui fait peut-être une petite place qui s'appelle Lucky Orange qui essaye de se positionner un petit peu entre tous ces différents acteurs sans nécessiter une structuration d'équipe un petit peu plus complexe mais on va y revenir. Ce qu'il faut retenir finalement je vais pas m'attarder très longtemps parce que j'ai que dix minutes et vraiment c'est ces dames qui ont qui ont tout le savoir et je vais plutôt leur laisser la parole rapidement. Si vous souhaitez creuser un petit peu sur les points de différenciation de chaque outil par rapport à votre structure on sera heureux d'en parler sur notre stand. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais outils c'est plus une question de maturité par rapport à cette stratégie de CEM et où vous en êtes aujourd'hui. Là où un Hotjar ou un Lucky Range vont être une très bonne entrée en matière évidemment à un moment atteindront leurs limites. Ça vous permet peut-être de mettre un peu le pied dans le petit bain et de comprendre que finalement l'eau n'est pas si froide que ça. AB Testi a l'avantage de proposer encore une fois une offre de service relativement ronde sur CEM et CRO et in fine en fonction de la maturité ou de la structuration de votre équipe si, et ça Camille Anaïs pour en parler, si vous avez soit une aide externe soit une structuration en interne qui vous le permet, visez un Content Square, ça sera une très bonne décision dans l'amélioration de votre motif d'affaires sur l'année. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la partie CEM, ce qu'il faut retenir c'est que vraiment cette logique d'analyse comportementale analytics vous permet d'être très fin dans votre capacité à prioriser vos actions. Maintenant on est vraiment sur une logique de priorisation d'actions. Le passage à l'acte, quant à lui, c'est tout ce qui gravite autour de la CRO, donc de l'optimisation de la conversion. Je pense que vous êtes tous relativement familiers sur le sujet, c'est vraiment les techniques, la structure, les process qui vous permettent d'optimiser l'expérience à des fins d'amélioration de la conversion et du bien-être du visiteur. Donc l'enjeu de la CRO, c'est vraiment l'optimisation des performances digitales. Le but, en tout cas c'est la méthode qu'on pousse, c'est que l'acte de CRO doit se baser autant que possible sur les insights, les enseignements que vous avez été capables d'identifier à travers votre outil de CEM. On accompagne beaucoup d'annonceurs qui ont fait un petit peu ce saut de puce, je veux optimiser mon expérience, je fais de la CRO tout de suite, et assez rapidement se retrouvent un petit peu en quête de, en fait finalement il me faudrait un process et une méthode un petit peu plus industrielle d'identification des actions que je dois mettre en place. L'enjeu pour vous, si vous ne faites pas de CEM, c'est de prendre le risque de, un, de mettre des actions un petit peu, encore une fois, au doigt mouillé, et que les tests que vous mettez en place soient au mieux flats, au pire négatifs en termes de gains de performance. Ce qui peut remettre en question la pérennité de cette stratégie. Donc vraiment j'insiste là-dessus, basez-vous sur un outil du UX Analytics pour alimenter votre roadmap de tests et de personnalisation. L'enjeu pour vous de façon très pragmatique et très héroïste, c'est pas forcément de travailler exclusivement sur l'aspect expérientiel, mais vraiment de vous focaliser sur le développement d'indicateurs de performance identifiés en amont. On teste pas pour le plaisir de tester, on teste pour inscrire l'expérience utilisateur dans l'amélioration de la stratégie de l'entreprise. Donc vraiment il y a une réflexion sur les indicateurs de performance et les audiences sur lesquelles vous essayez d'influer positivement. Et évidemment il y a cette logique, un peu plus côté client cette fois, d'amélioration de l'expérience, du délivrerie du message et de votre proposition de valeur, qui de toute façon in fine pour vous, se traduit par plus de conversion. Qu'importe que l'acte de conversion se traduise par une augmentation de la valeur du panier moyen, de la récurrence d'achat, du repeat, du drive to sort ou de la captation de lead, vraiment la stratégie, les outils s'adaptent. Il faut vraiment toujours avoir cette logique, CEM, réflexion KPI, avant de passer à l'acte. Le bénéfice, et je vous libère dans quelques instants, c'est évidemment de façon très pragmatique, l'optimisation de l'expérience business, l'expérience client, la mesure et la confirmation que vos actions aujourd'hui apportent un gain, que ce soit sur vos NPS ou sur vos KPI business. Ça vous permet aussi, et c'est souvent pas bien perçu, alors que c'est vraiment un vecteur de test pour l'innovation. Quand vous voulez mettre en place de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles pages en aspect expérientiel, n'hésitez pas à l'A-B tester, ce sera riche d'enseignements. Et évidemment, ça vous permet d'en apprendre encore et toujours plus sur vos audiences, la façon dont ils réagissent à vos messages et à votre identité et à votre plateforme de marque. Donc là aussi, je ne vais pas m'attarder forcément très longtemps sur les spécificités de chacun des acteurs. On a décidé, et ce n'est pas évidemment exhaustif, de parler des quatre acteurs qu'on croise assez fréquemment sur le marché français. KB Testi, acteur historique au même titre que Caméléoun, qui a un positionnement, comme je le disais, un petit peu très rond sur le sujet, CEM, CRO. Caméléoun, qui comme Jean-René a eu l'occasion de le dire, investit depuis un moment de façon très efficace sur les enjeux de personnalisation d'intelligence artificielle. Et Camille pourra vous en parler bien mieux que moi. Google, avec une solution Optimize, et là je vais voir des levées de sourcils, qui peut être une entrée en matière pour certains acteurs qui voudraient commencer, ou pour des acteurs beaucoup plus matures qui ont tout le stack Google, qui leur permet de s'appuyer sur toute la puissance de l'écosystème data, de ce qu'a proposé la suite 360. Et Adobe Target, qui là aussi, à partir du moment où on est outillé avec toute la suite d'outils Adobe, permet de proposer une expérience un petit peu cohérente sur l'ensemble des leviers, que ce soit Marketing Automation, SIT. Au même titre que pour les outils de CEM, il n'y a pas de bon ou de mauvais outils de CRO, en vrai. Là, Camille pourra vous en parler, il y a des critères de sélection qui sont propres à chaque annonceur, et propres aussi à la stratégie qui est la vôtre. Donc ça, je vous invite, c'est un sujet un petit peu passionnant et un petit peu long, et dans les dix minutes qui me sont accordées, je ne pourrai pas creuser tout de suite sur le sujet, donc je vous invite à en parler un petit peu après. Juste pour finir sur cette partie CEM et CRO, les conseils d'une agence qui fait ça depuis 6-7 ans maintenant, j'aurais tendance à vous conseiller d'analyser systématiquement aussi souvent que possible et de façon vraiment continue le comportement de vos internautes. Vous le savez, on est sur une génération ZAPET, les tendances, les comportements bougent toutes les deux semaines, tous les mois. Une analyse tous les trimestres, semestres ou années ne sera pas suffisante pour vous inscrire dans l'agilité qui est nécessaire pour mettre en place ce type de stratégie. Utilisez vraiment votre outil de CEM pour alimenter une roadmap la plus smart et efficace possible. J'entends par là toujours cette réflexion le gain à aller chercher. Ne focalisez pas que sur des quick wins, même si c'est une très bonne entrée en matière, ça vous permet de valider que la démarche est saine et de mesurer des résultats. Il faut réussir à vraiment tendre vers du big win. L'enjeu est de pouvoir graduer proprement entre quick win, big win. Un quick win étant une modification très simple techniquement à mettre en place, mais qui peut avoir un impact mesurable sur votre chiffre d'affaires. Un big win va avoir quelque chose qui va mobiliser un peu plus de ressources. On en parlait tout à l'heure, c'est à huit semaines de mise en place, mais qui va avoir un impact ultra significatif sur les indicateurs de perf que vous souhaitiez mesurer. Et je le disais, testez absolument tout, systématiquement tout le temps. On a la chance d'accompagner des clients qui sont très matures sur le sujet et qui testent tout. D'un changement de couleur à une refonte complète de site, aussi à un tranche que ça puisse paraître, ça vous permet d'être beaucoup plus dans la mesure et la certitude que vos partis pris aujourd'hui vont apporter le gain que vous cherchez pour continuer à générer de l'investissement. Et pour finir, parce que ça c'est pas vraiment hyper connu, il y a des gros enjeux qu'on n'a pas le temps de traiter en 10 minutes, de structuration, de process, d'organisation pour mettre en place une stratégie hyper saine et surtout très vertueuse pour vous. Gardez à l'esprit, en tant qu'annonceur, vous n'êtes pas seul, vous avez évidemment des pairs que vous pouvez requêter, mais vous pouvez aussi prendre de l'aide externe, aussi ponctuelle soit-elle, de cabinets qui sont expertisés sur le sujet et qui peuvent très rapidement vous faire passer un cap en posant tout un socle organisationnel qui vous aidera à être plus efficace dans l'atteinte de résultats plus impactants. Donc merci beaucoup, j'espère que c'était plutôt clair. Encore une fois, on est présent en dessous et là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à ces dames pour qu'elles vous présentent un peu plus en détail le CEM, la CRO sur deux acteurs que sont Pierre-Evac en Center Park et ou SNCF. Ce que ça veut dire, comment est-ce que ça a été mis en place, est-ce que c'est une tendance de fond ou est-ce que c'est très périodique ? Donc voilà. Alors, on va commencer par toi Camille, les micros fonctionnent ? Ouais, on dirait que oui. Alors est-ce que tu peux te présenter très rapidement toi à titre personnel et ton périmètre chez OUI ? Oui, donc bonjour à tous, Camille Debauchier, je travaille donc chez OUI SNCF depuis huit ans maintenant. OUI SNCF, du coup, se positionne sur le marché de la mobilité, comme vous le savez sans doute. Et en quelques chiffres rapidement, OUI SNCF, c'est un milliard d'euros de volume d'affaires en 2018 et plus de 100 millions de billets vendus sur l'année. Pour ce qui me concerne un peu plus directement, du coup, j'ai d'abord occupé des fonctions de marketing relationnel et de CRM chez OUI SNCF, avant d'évoluer sur des métiers un peu plus à la croisée des chemins entre la personnalisation de l'expérience client et la data, mais toujours au service du marketing relationnel, avant d'aller aborder ces problématiques en grand fonctionnement sur la personnalisation en 360, à la fois sur le site, les applis et les leviers marketing. Super. Et toi, Anaïs ? Alors, ça marche aussi, moi ? Ouais, ça marche, nickel. Alors, bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Donc, Anaïs, moi, ça fait sept ans que je travaille en marketing digital. J'ai passé quelques années dans le groupe Solocal pour la marque Passe Jaune, où j'étais responsable du pôle UGC. Et j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps le groupe Pierre et Vacances Center Park. Je l'ai rejoint il y a neuf mois exactement. Et je m'occupe du coup là-bas du pôle produit web. Donc, c'est le pôle qui porte la vision produit. Et on a en charge du coup toutes les optimisations qui visent à améliorer, et on y reviendra évidemment, la conversion du site. Voilà, très rapidement pour le groupe Pierre et Vacances Center Park. C'est pas que les marques Pierre et Vacances et Center Park. C'est aussi des marques comme maeva.com ou Adagio. On est sur un peu plus de 1,5 milliard en termes de chiffre d'affaires. Et 50 % de nos ventes sont faites sur le web. Voilà. Pardon. Tu veux que je meuble ? Non, non, pardon. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, vous êtes toutes les deux en charge d'une façon ou d'une autre d'un projet CEM et CRO, soit orientés sur du testing, soit orientés sur de la personnalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, toutes les deux, sur la façon dont les équipes sont structurées sur ces enjeux-là ? Et de quelle façon cette équipe a pris de l'ampleur sur chacune de vos deux structures ? Alors nous, il n'y a pas un pôle CRO chez Pierre et Vacances Center Park. Il y a une direction, qui est la direction Sales et Digital, dans laquelle toutes les équipes en transverse ont ces enjeux de conversion. C'est-à-dire que chez nous, que ce soit les équipes acquisition, la weba, le CRM, peu importe les équipes aussi e-merchandising et le produit web évidemment, tout le monde est concerné par ces sujets de conversion. Donc c'est complètement transverse. Il n'y a pas une cellule dédiée, c'est vraiment un mindset qui est partagé. Il faut savoir qu'ils traduisent bien du coup le côté transverse dont je parlais et vraiment mindset général chez nous. Ok, merci. Ecoutez, oui ? Pour rebondir sur ce que tu disais du coup sur l'aspect transversalité, c'est aussi une question qui a été super importante pour nous. Quand on s'est posé la question de la personnalisation chez WeSNCF, on s'est dit si on le fait de manière silotée chacun sur son périmètre, on va aboutir sur une expérience client qui sera complètement dissonante entre les différents leviers et les différents écosystèmes du site. Et la volonté du coup, ça a été effectivement d'aborder le sujet en 360. Donc pour ça, on a créé une équipe qui était à la croisée des chemins entre la direction produit qui développe le site et les applis et la direction marketing qui a vocation à générer du trafic sur le site. Et pour faire ça, en fait, cette équipe, elle a d'abord travaillé tout au long de l'année 2018 sur une phase de cadrage pour identifier les use cases, choisir une solution du marché avec laquelle travailler. Et c'est dans ce cadre là qu'on a effectivement décidé de travailler avec Caméléon. Et là, on est plutôt dans une phase où on entre dans la partie delivery, où du coup, on inclut toutes les équipes métiers qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de réunir pour délivrer le projet. D'accord, super, merci. Donc ce qu'on retient finalement, c'est que indépendamment de la structure de l'entité, c'est une démarche finalement où vous essayez de mettre au contact toutes les expertises, que ce soit techniques, market, produits, pour, comme tu le disais, avoir une expérience qui n'est pas dissonante, qu'importe la contrainte. Ok. Donc juste pour toutes les deux, de votre point de vue, quels types de compétences sont nécessaires pour avoir une bonne démarche CEM, CRO ? Tu as pu commencer un petit peu à en parler sur... Alors moi, je ne parlerais pas de compétences, je parlerais plutôt de mindset ou d'approche. Alors je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant cette table ronde, mais déjà toute l'approche data driven et customer first, qui sont vraiment pour moi les piliers autour de la conversion, je pense que c'est très important. Deuxièmement, une partie plutôt méthode et process, je pense que c'est vraiment la clé d'avoir des méthodes et des process simples. Le mot process fait parfois un peu peur parce qu'on imagine tout de suite que ça veut dire beaucoup d'instances, de la complexité dans le travail, alors que pas forcément, les process peuvent être simples, il faut qu'ils le soient. Et après, en termes de méthode aussi, je pense que toute la partie un peu itérative et collaborative, alors la partie itérative, mais la partie plutôt amélioration continue, font partie des compétences, si je reprends ta question clé, pour travailler autour de ces sujets-là. On n'est pas loin de l'agilité, quoi. Pour pouvoir aller dans ton sens également, je pense que si les compétences, c'est effectivement une très bonne connaissance de ses clients, c'est également une bonne connaissance de ses parcours, évidemment. Et du coup, si on fait le triptyque, comment est-ce que ses clients interagissent avec ses parcours ? Et sur l'aspect organisationnel, je rejoins aussi ce que disait Anaïs, ce qui est super structurant et qui, pour nous, est un vrai facteur clé de succès, c'est le fait de casser, on va dire, les silos organisationnels pour se concentrer exclusivement sur le client. Parfait, super. Merci beaucoup. Dans le cadre du benchmark, ce que j'expliquais, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois, pour la partie CRO, de bons ou de mauvais outils. Ce qui est intéressant, c'est que là, toutes les deux, sur vos deux structures respectives, vous n'êtes pas forcément sur les mêmes enjeux. Tu l'as dit tout à l'heure, toi, Camille, vous venez de décider de mettre en place Caméléoun pour un enjeu de personnalisation. Et toi, Anaïs, là, vous êtes sur AB Testi, sur des logiques de testing et de personnalisation, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est de peut-être voir, comme je le disais dans le cadre du benchmark, quels sont les critères qui, pour USNCF, ont été déterminants dans la sélection de l'outil ? Qu'est-ce qui, pour vous, est rentré dans la balance pour savoir quel outil était adapté à vos enjeux, à votre stratégie ? Effectivement, on a rencontré pas mal d'acteurs du marché quand on s'est posé la question de choisir un outil. On a eu des discussions assez approfondies avec un certain nombre d'entre eux. Au final, on s'est un peu fait une grille de lecture du marché, et on a évalué les différentes solutions qu'on a rencontrées sur différents critères. Les critères fonctionnels d'abord, techniques ensuite, data également. RGPD, évidemment, parce que c'est structurant aujourd'hui. Et pour finir, un enjeu non négligeable, c'est aussi sur l'aspect collaboration. Le feeling, en fait, qu'on avait avec les équipes, puisque pour Mony, ce type de projet va bien. Ça reste super important. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a été amené à choisir Caméléon. D'accord. Est-ce que les contraintes techniques ont été un critère important pour vous ? Les limitations possibles avec l'ASI ou autres ? Ou pas franchement, finalement ? Oui, parce que chez WSNCF, il y a quand même des équipes techniques qui sont nombreuses, qui ont un bel historique, qui ont des belles compétences. Et du coup, ça nous tenait à cœur de pouvoir respecter aussi leurs ambitions. Donc oui, effectivement, le fait d'avoir une solution qui s'interface bien avec notre ESI qui est complexe et puis qui a un peu d'âge maintenant, c'était super important. D'accord. OK. Parfait. Donc finalement, le process de sélection des outils, encore une fois, si j'essaie de résumer là-dessus, vous avez mis en place une grille de lecture sur plusieurs indicateurs techniques, conformité, compliance, légal, et évidemment après l'aspect look and feel et simplicité d'utilisation. Et en fonction de ça, vous avez été capable d'identifier l'outil adapté. On a fait des super graphes en étoile après. OK, super. Et alors toi, Anaïs, maintenant, si on essaie de repartir sur cette logique de testing et de CEM, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez de prioriser les actions que vous mettez en place et comment est-ce que vous mesurez l'impact que ça génère une fois que l'outil est déployé chez vous ? Alors, pour faire très simple, je vais vous expliquer en cinq étapes comment est-ce qu'on lance chez nous les campagnes d'A-B test ou de perso d'ailleurs. Donc d'abord, il y a une première étape qui est l'analyse quali. Donc là, derrière, je mets tout ce qui est les tests users, donc soit par des solutions comme Test Tapic, qu'on utilise beaucoup chez nous, ou les focus group, les bêta tests internes, enfin bref, vraiment toute la partie quali inside a user. Deuxièmement, on analyse la partie quanti. Donc là, je mets derrière plutôt les outils comme Google Analytics, par exemple, qui nous permettent de suivre ces chiffres et ces datas-là. Troisième étape, analyse comportementale. Et là, donc nous, on utilise, tu en as parlé un peu tout à l'heure, Content Square énormément. On pourra aussi en reparler avec plaisir, si vous le souhaitez, pour ceux qui n'utilisent pas encore l'outil. Cette partie comportementale, elle nous aide, en fait, à comprendre un peu mieux comment naviguent les users sur notre site. Où est-ce qu'ils cliquent, comment ils scrollent, combien de temps ils passent sur la page, qu'est-ce qu'ils font après telle étape, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, ça, c'est les trois premières étapes. Ensuite, on mûrit un peu le projet. On priorise, on fait notre roadmap dans ce sens-là. On lance du coup notre AB test. Donc là, en l'occurrence, c'est beaucoup avec AB testi. Et après, on a toute la partie analyse et itération, dont je parlais aussi un petit peu tout à l'heure, parce qu'on est vraiment en cycle d'amélioration continue. C'est toujours comme ça qu'on fait. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est qu'on a une grosse partie d'analyse au départ. On a vraiment ce cycle d'amélioration en continu sur ces cycles d'AB test. Et après, la partie analyse qui est une grosse partie chez nous, mais je pense qu'on y reviendra aussi un petit peu après, dans le cadre de ce sujet aujourd'hui. Justement, ça me fait rebondir sur ce sujet analyse qui me fait penser au terme que tu as employé il y a deux secondes, l'aspect user-centric. Est-ce que je peux vous demander toutes les deux, user-centric peut-être, sur toi, est-ce que tu en penses, dans cet aspect-là ? Sur la partie user-centric, qu'est-ce que... Pour moi, c'est une vraie tendance de fond, cette partie user-centric. Et si on essaie de faire l'exercice chez nous, ce que ça veut dire chez WSNCF, en fait, on a un volume de clients qui est quand même assez conséquent, et puis qui est extrêmement hétérogène. On a des jeunes, des familles, des seniors, des pros. Si on prend l'exemple d'un client pro qui peut un jour voyager pour son boulot, et puis le lendemain être dans un contexte différent où il se met à voyager en famille, c'est un même client, mais dans un contexte différent, et qui va nécessiter en fait qu'on s'adapte. Donc c'est même une approche user-centric, oui, mais qui tient compte effectivement du contexte de vie dans lequel se situe le client. Donc c'est une approche qui est très structurante. Non, mais je suis d'accord avec Camille. Non, non, parce que je sais que le terme fait un peu débat quand on parle de user-centric, customer-first et compagnie. Mais non, moi, en tout cas, l'approche qu'on a eu dans le groupe sur ces sujets, c'est vraiment de remettre le client au centre des décisions. C'est le client qui décide. On a beau avoir des intuitions et des convictions, c'est vraiment le client qui prend toutes les décisions. Et c'est vraiment comme ça que nous, on fonctionne chez Pierre et Vacances, Center Park, chez Pierre et Vacances, parce que moi, je travaille pour leur marque Pierre et Vacances, c'est pour ça que j'ai tendance à commencer avec ça. Mais donc voilà, du coup, je suis tout à fait d'accord avec ton approche, et c'est vraiment pour moi la notion de, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est remettre le client au cœur de nos décisions. Donc oui, effectivement, cet aspect user-centric, toi, de ton côté, tu le retrouves à travers des analyses CEM sur un content square, où tu es vraiment au cœur de leurs analyses. Et toi, Camille, pour faire écho à ce que disait Jean-René il y a quelques instants, sur l'aspect complexe de vos différentes audiences et du contexte entre aujourd'hui et demain, où ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, c'est là où cet aspect user-centric, vous avez besoin de bien comprendre ces enjeux et d'être hyper véloce dans l'identification de leurs besoins. Et pour faire écho à ce qu'expliquait Jean-René, là, l'intelligence artificielle a un rôle clé à jouer pour aider dans cette quête de user-centricity. Tout à fait. Ok, je me suis un petit peu perdu dans mes notes, mais on va avancer un petit peu. Donc, on va avancer maintenant un peu plus sur du concret. Est-ce que, sans entrer forcément dans le secret des dieux, est-ce que vous pourriez nous partager une petite expérience l'une et l'autre de façon concrète ? Qu'est-ce que vous aviez identifié ? Comment vous l'aviez identifié ? Comment ça s'est traduit par une application en personnalisation et en test ? Et éventuellement, si on peut avoir quelques chiffres ? Comme tu veux. Ok. En termes de use case, je vous ai parlé en fait de deux typologies distinctes de use case. Un use case plutôt orienté business et puis un use case plutôt orienté client. Le premier use case, on a une page dans notre tunnel de vente aujourd'hui qu'on appelle la page Caméléon. Alors, ce n'est pas une blague, elle s'appelait vraiment Caméléon et on travaille avec Caméléoun. Cette page, en fait, a la vocation à faire de l'upsell tarifaire historiquement. Et quand on identifiait sur la base d'éléments de contexte du parcours que le client était sans doute pro, par exemple, qui part un lundi matin et qui revient un mercredi soir, à ce moment-là, on lui proposait de l'upsell tarifaire pour aller sur du tarif pro. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un élément qui était assez dommage, c'est que la segmentation pro dans notre base de données, on l'a, et que les éléments de données CRM n'étaient pas activés dans nos parcours clients. Et du coup, on a fait l'exercice d'essayer d'activer cette donnée CRM dans notre parcours. On a réussi, du coup, sur cette page dite d'upsell tarifaire sur la partie pro, à maintenir les performances telles qu'elles étaient, tout en augmentant de 15% le trafic. Ce qui veut dire qu'on a vraiment réussi à générer du trafic très qualifié sur cette page. Et du coup, au final, à optimiser la conversion sur ce tarif pro. L'ambition toujours sur ce use case d'upsell tarifaire, c'est grâce à l'intelligence artificielle que propose Caméléon et à l'aspect scoring prédictif, c'est d'être en capacité demain d'identifier nos clients qui ont une vraie appétence à sélectionner de la première classe plutôt que de la seconde. Et du coup, quand ils sont dans leur parcours et qu'ils ont sélectionné de la seconde classe, les rattraper en leur disant est ce que tu n'aurais pas l'envie ou le besoin de plutôt voyager en première. Et du coup, ça, c'est l'un des use case sur lesquels on travaille avec Caméléon. Et là, du coup, j'en ai fini pour cette partie use case business. L'autre use case que je voulais vous partager, c'est un use case qui est plutôt client et qui est un peu rigolo, on va dire. On partage nos ruptures aussi. Il y a quelques semaines, il y a une blogueuse et instagrammeuse qui a quand même plus de 30 000 followers sur Instagram, qui a posté une photo parce qu'elle était hyper mécontente. Elle s'était pointée dans un train avec sa carte jeune, persuadée d'être parfaitement en règle puisqu'elle avait son billet et sa carte. Et puis, elle s'est fait contrôler par le contrôleur qui lui a dit mais Madame, votre carte a expiré. Et sa carte, effectivement, avait expiré depuis quelques jours. La problématique, c'est qu'effectivement, pour un client qui achète sa carte sur WeSNCF, sa carte jeune, par exemple, les dates de validité de sa carte, c'est quelque chose dont on dispose. Et c'est là encore une donnée qu'aujourd'hui, on n'active pas dans le parcours de nos clients pour lui dire attention, tu es en train de réserver un billet de train pour une date à laquelle ta carte aura expiré. Et du coup, il faut que tu renouvelles ta carte si tu veux te retrouver dans une situation confortable lorsque le contrôleur passera à vérifier ton billet. Voilà, donc ça fait partie aussi des sujets qui sont très concrets, mais sur lesquels on a un vrai enjeu à aussi accompagner nos clients, mieux les accompagner dans leur quotidien. Parfait, donc deux use cases, un business, un client basé soit sur l'intelligence artificielle, soit sur la donnée dans une certaine mesure un peu CRM pour contextualiser l'acte d'achat en fonction de ce qui va se passer à court terme après l'acte d'achat en lui-même en tout cas. Super, merci beaucoup. Et Anaïs, toi de ton côté ? Alors moi, je vais vous parler de notre fiche produit pour le site web Pierre et Vacances. On s'est rendu compte il y a quelques mois que la conversion de notre fiche produit, enfin le taux de conversion depuis la fiche produit était moins bon que l'année dernière. Le taux d'atteinte à l'étape d'après, pareil, était en chute. Donc on a été alerté et par nos outils qu'on a et parce qu'on a une bonne team analytics aussi qui nous accompagne là-dessus sur ces sujets. Donc on a compris qu'il y avait un problème, on a commencé à creuser. Typiquement, Content Square a été énormément utilisé à ce moment-là parce qu'on a essayé de comprendre un petit peu ce qui avait changé, pourquoi finalement la fiche produit qui fonctionnait bien il y a 6 mois ne fonctionnait plus trop maintenant. Donc très très intéressant. On a vu notamment que les clients naviguaient beaucoup entre les onglets comme s'ils ne trouvaient pas l'information. Il y avait deux CTA qui se cannibalisaient. Par exemple, le CTA voir les tarifs avait le même taux de clic que celui pour voir la carte, alors qu'ils n'ont pas du tout la même fonctionnalité puisque le voir les tarifs emmène dans le funnel de réservation. Bref, donc plein 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 d'insights comme ça qui nous ont permis de comprendre un petit peu ce qui n'allait pas. On a travaillé du coup ensuite avec toute la team UX UI chez nous pour proposer une refonte de cette fiche produit en commençant par le mobile puisque comme beaucoup de nos confrères, le mobile first est le sujet aussi du moment. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle aussi pour illustrer, on parlait du client tout à l'heure, on a travaillé sur 4 versions au départ. D'ailleurs, on a commencé avec 15 et puis on a fini avec plus que 4. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait une version qu'on adorait. On se disait, non, celle-là, c'est bien, il y a une mosaïque photo, c'est super, les photos sont belles, c'est génial. Et celle qu'on aimait le moins, évidemment, vous pouvez me venir, c'est le client qui l'a choisie. On avait fait 4 versions et celle par laquelle on n'était pas du tout convaincu quand on a fait nos tests utilisateurs, c'est cette version-là qui a été retenue. Bref, c'est une petite parenthèse pour illustrer à quel point le client du coup finalement choisit même si on préférait une autre version. Donc voilà, on a travaillé sur une nouvelle version de la fiche produit. Donc on a travaillé en lot parce que la page produit, c'est évidemment une des pages stratégiques chez nous, puisque c'est là où on présente toute la résidence et c'est la page qui emmène après dans le tunnel de réservation. Donc on l'a travaillé en lot puisqu'en plus, on a des onglets chez nous aujourd'hui, donc il fallait commencer par des morceaux de la page. Donc on a commencé d'abord par le haut de page et on y terre tous les mois. Il faut savoir que chez nous, on a des releases toutes les 3 semaines, ce qui permet quand même d'avoir une bonne cadence en termes de livraison d'optimisation. Et donc l'idée, c'est que toutes les 3 semaines, on optimise cette fiche produit. On a commencé du coup il y a 3-4 semaines maintenant. Donc on a mis en pro du coup la B-Test avec le système dont je vous parlais tout à l'heure, nos fameuses 5 étapes. Donc on l'a lancé, c'est un vrai succès. On est à plus de 14% de conversion sur mobile. Donc c'est une super nouvelle, donc évidemment on continue. Et globalement, dans les changements un peu impactants qu'on a fait dans ce cas-là, on a remis en valeur les photos qui sont aujourd'hui un vrai outil d'aide à la conversion. Donc on a remis en avant les photos, on a remis en avant les services inclus. Ça paraît bête, mais c'était important, ils n'étaient pas forcément très lisibles aujourd'hui, en tout cas sous les lignes de flottaison. Donc on a juste commencé par réagencer le contenu du haut. Avant de s'attaquer au reste. Et on est, comme je disais, sur des taux de conversion excellents. Donc ça c'est une première étape. Et on continue, on va dire la prochaine mise en prod et la semaine prochaine. Donc on attend. Super, donc itératif, test sans cesse. Et donc ce qui est intéressant, c'est comme tu le disais, là vraiment vous êtes basé sur de la donnée. Et vous avez eu l'ouverture d'esprit de proposer suffisamment de propositions pour laisser à vos audiences le choix du roi. Parce qu'in fine c'est eux qui génèrent votre chiffre d'affaires. Et donc bon, c'est pas forcément la version la plus belle, mais la plus efficace aujourd'hui. Qui est en ligne. Ok, bravo, super. Merci beaucoup. Juste pour le mot de la fin. Et là aussi, sans rentrer dans le secret des dieux. Toujours dans cette logique optimisation de l'expérience utilisateur. La recherche de plus de conversion et la personnalisation. Là, les enjeux pour, oui, ça ne s'est fait, Pierre et Vacances, là dans les prochains semaines, prochains mois. On est sur quoi ? Alors, trois gros enjeux chez nous. Un, tout ce qui est autour de la personnalisation. Donc ça, c'est le grand sujet du moment. Notamment, il y a des mécaniques d'intelligence artificielle dont plusieurs personnes parlaient pendant ces conférences. Deux, tout ce qui est simplification des parcours, optimisation de la conversion, rendre nos parcours plus simples, plus clairs, plus faciles. Donc ça, c'est toujours l'enjeu actuel et ce sera là aussi l'enjeu de demain. Et dernier sujet qui est un sujet très important aussi, c'est tout ce qui est le load time, donc les temps de chargement, qui sont des vrais sujets aujourd'hui, notamment sur les aspects mobiles. Voilà, c'est le troisième pilier très important sur lequel on travaille aussi beaucoup en ce moment et qui vont être les sujets prochainement abordés. C'est déjà le cas d'ailleurs, mais en tout cas renforcés dans les mois à venir. Voilà. Chez nous, effectivement, les enjeux sont assez similaires, notamment autour de l'intelligence artificielle. Jean-René, tout à l'heure, partageait son expérience pour venir jusqu'à Berlin avec de la multimodalité. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, notre offre, elle est quand même relativement complexe. L'objectif, c'est de mettre en fait l'intelligence artificielle au service de nos clients pour essayer de gommer toutes ces complexités, lui proposer l'expérience la plus simple possible. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui va venir absorber cette complexité. D'accord. Donc finalement, les tendances de fond pour vous, c'est de continuer à pousser encore et toujours, évidemment, sur l'optimisation de l'expérience utilisateur, mais continuer à personnaliser de plus en plus avec des logiques d'intelligence artificielle, d'algorithme, de machine learning. Et c'est très intéressant, restez quand même sur des fondamentaux de temps de chargement, de speed index sur vos différents chemins critiques. Ça reste clé et souvent, vous passez un petit peu à côté. Donc, ok, super. Et l'ultime question, et on va pouvoir retourner à boire du café, là, si vous aviez toutes les deux un conseil ou deux conseils à donner à l'un de vos pères ici, qui voudrait se lancer sur une stratégie CEM-CRO pour essayer d'avoir des résultats tangibles sur six mois, comment vous verriez les choses ? Qu'est-ce que vous feriez ? Tu m'as dit ne le faites pas, mais ce n'est pas la bonne réponse. Ça, c'était pour la blague. Non, il faut le faire, au contraire. Tu t'es grillé. Normalement, ce qui est off doit rester off. Non, non, il faut y aller. C'est d'abord super intéressant. Non, et le conseil, ce serait d'abord la sélection des use case. Une sélection des use case qui soit adaptée à son business, son marché, et réfléchir à ceux qui ont vraiment de la valeur pour son client et pour son business. Et le deuxième conseil ou tip, ce serait sur l'aspect effectivement organisationnel. On le sait aujourd'hui, les entreprises ont parfois du mal à sortir des modes d'organisation existants. L'idée, c'est effectivement d'essayer d'aller au-delà de ça en dépassant un peu les silos de l'entreprise. Rapidement, du coup, alors moi, premier conseil serait d'abord de s'assurer qu'on a le temps et les ressources nécessaires pour le faire. Autant le scope peut changer, mais sur le temps et les ressources, c'est important. Deuxièmement, bien remettre le client au centre. On en a beaucoup parlé, mais c'est une des clés aussi, je pense, quand on se lance dans ces démarches-là. Éviter la dispersion. Ça, c'est vraiment notre cheval de bataille chez Pierre et Vacances Center Park. Vraiment, vraiment éviter la dispersion. On est focus, on fait moins, mais mieux. Ensuite, peut-être définir quelques KPIs clés pour monitorer au plus proche ces problématiques-là. Et puis, avoir une roadmap à trois mois assez claire pour avancer. Et puis, se lancer à fond. Voilà. Super, merci beaucoup, mesdames. J'espère que c'était clair. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Un peu de conseil est toujours le bienvenu. Philippe, merci beaucoup. Merci. Merci. C'était cool. Merci.